Alors dans InDesign, en ayant cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné, je vais aller importer l'illustration, donc fichier importé. J'importe la dernière version de mon logo. Cliquer glisser pour déterminer la dimension au moment de l'importation. Bien, et donc c'est du vectoriel. C'est du vectoriel, c'est-à-dire c'est super net, ça sort à la précision maximale du périphérique de sortie. Donc en soi, c'est super net, et évidemment si je le vois sur un écran, si je le sors sur une imprimante ou une presse, la qualité est déterminée par la qualité du périphérique de sortie, donc de la presse ou de l'imprimante. Quand je le déplace au-dessus d'une image, alors là, il n'est pas visible. Voyons un peu dans la palette des calques où il est arrivé, parce que c'est vrai que je l'ai importé sans réfléchir sur quel calque je l'amenais. Oui, parce qu'il ne se met pas sur la... Donc, je vais peut-être le mettre dans le calque image, donc je vais déverrouiller le calque image dans ce cas-ci, et transférer du calque texte vers le calque image, avec le petit carré. Voilà, donc il est visible. On peut le redimensionner comme une image tout à fait normale. Voilà, bon, bien entendu, ici, on a un petit problème parfois, suivant l'image qui est derrière, le logo n'est peut-être pas tout à fait visible. Bon, mais on va peut-être aller mettre un petit effet sur cette image. Voilà, une petite lueur externe, ça peut aider à le voir. Il est fait, donc ? ... C'est parti. C'est juste si on a un peu de difficulté à le voir, ça met un peu de clair autour du logo. C'est parti. C'est parti.